Dans les rues de la capitale malienne, le sujet qui fait la une des causeries est la mort du terroriste Amandou Koufa, tué en fin de semaine dernière grâce à une opération de la force française Barkhane et de l'armée malienne. Une action saluée même si des doutes persistent chez certains. Dans la lutte contre le terrorisme au Mali, franchement parler, si cette mort est une réalité, on doit saluer nos forces armées et des secrétiens. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement, vous savez, le développement passe par la sécurité. Bon, avec la présence des djihadistes, c'est un problème dans notre pays. Engagé dans un processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix, depuis plus de deux ans, la mort de Koufa doit permettre d'accélérer le processus au Mali. L'application de l'accord, on ne peut pas aller vers cette application effective sans passer par la stabilisation du pays. Donc vraiment, je pense que l'armée malienne est à saluer. Et également nos partenaires, notamment l'aménagement et Barkhane. Journaliste écrivain, Lampia Sinaba pense, lui, qu'au-delà de la mort du terroriste, il faudra travailler à détruire l'idéologie qu'il a pu propager au sein de certaines communautés pour réussir la lutte contre le terrorisme. Mettre un terme à l'idéologie qu'Amandou Koufa aura propagé aux gens. Parce qu'à un certain moment donné, il faut reconnaître qu'il a su livrer un message, un message qui a été aussi perçu. La mort de Koufa est perçue ici comme le début d'une lutte implacable contre le terrorisme et une promesse de l'un de mes meilleurs.